... Ces travailleurs des grands moulins de Conakry au niveau de petits bateaux revendiquent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail auprès de la direction générale de l'entreprise. Ils ont débuté leur manifestation dans l'enceinte de l'usine avant de la terminer par un discours tenu à la déventure de l'usine. Le dit discours sonne le coup d'envoi d'une grève qui va se poursuivre jusqu'au lundi 20 mars 2023 a fait savoir le secrétaire général de la délégation syndicale Mamoudou Touré. La délégation syndicale a l'énorme plaisir de vous étaler les maux qui souffrent le personnel des EMC. Les travailleurs sont très mal rémunérés. Les conditions de vie ne permettent plus de supporter le salaire dérisoire que nous recevons dans cette entreprise. Chose qui nous donne le courage d'être face à notre sort, de prendre notre destin à main. Il revient à nous, les délégués syndicaux, de réunir tous les travailleurs autour d'un même objectif, au même idéal pour la réussite du combat que nous nous sommes donnés comme défis à relever. Nous demandons une fois de plus aux travailleurs de serrer les rangs à l'union en mettant en garde toute personne dilusoire pour nuire notre avenir à travers des propos de division pour régner sur nous à cause de son propre intérêt personnel. La délégation syndicale appelle à tous les travailleurs d'être sereins, sans inquiétude, en visant le même angle, sans divergence, et respecter le mot d'ordre de grève en resserrant les rangs derrière la délégation syndicale jusqu'à la satisfaction totale de nos conditions de vie. Le secrétaire administratif des délégués syndicaux des Grands Moulins de Conakry, Moustapha Kamara, a lancé un message de secours à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya sur les conditions de vie et de travail des employés des GMC Petit Bateau. Nous allons passer un message à l'autorité nationale, plus particulièrement et singulièrement à son excellence Mamadi Doumbouya. Nous allons lui réitérer, le président Doumbouya, vous me suivez devant la presse. Vos enfants sont là, vos jeunes frères sont là. Nous avons manifesté aujourd'hui pour une cause nobre. Nous vivons dans la société GMC Grands Moulins de Conakry, GMC Petit Bateau. Nos conditions ne sont pas les meilleures. Nous demandons à ceux que vous fournissez de la beurre pour que nous soyons au même niveau que les autres. Les employés de cette usine menacent de poursuivre la grève si toutefois une entente n'est pas obtenue d'ici le lundi 20 mars 2023.